Good morning Pattaya ! Malheureusement ces belles images de bateau annoncent une mauvaise nouvelle pour la famille de cet Americano-Canadien qui a été retrouvé flottant dans la baie de Pattaya. L'homme âgé de 65 ans était porté disparu en mer depuis deux jours après avoir loué un bateau sur la plage de l'Ambassadeur à Jean-Pierre. Lors des premières recherches, l'esquiffe avait été retrouvé dérivant au large de l'île de Kola. La police de Pattaya a ordonné la fermeture d'une page Facebook indiquant les points de contrôle de la police. La page gratifiée de plus de 100 000 gemmes s'appelait We Love Pattaya Point de contrôle. La police s'est appuyée sur un article paru en 2007 sur les crimes informatiques pour ordonner la fermeture de cette page. Le site a d'abord refusé catégoriquement de se soumettre à l'injonction avant de changer d'avis et fermer la page vu les problèmes judiciaires qui pointaient à l'horizon. Vacances mouvementées pour une famille de Pattaya partie camper dans une forêt de Kanchenaburi. Les parents et leurs fillettes de 8 ans ont été réveillées la nuit par un bruit près de leur voiture. Les parents sont alors sortis pour s'apercevoir que c'était un éléphant qui s'attaquait à leur véhicule. Et la cauchemar, l'animal les a chargés. Dans la mêlée qui a subi, c'est la maman qui a été le plus gravement blessée. Elle a subi une fracture du bassin, de la clavicule et de leur but. Le père a été touché au cervical et la petite fille qui était venue voir ce qu'il se passait a subi une légère blessure à la joue. Les éléphants de Thaïlande peuvent être très dangereux, surtout lorsqu'un mâle est en rute ou qu'une femelle a un petit à côté d'elle. Dans tous les cas, ce sont des animaux sauvages qui considèrent l'homme comme un danger potentiel. Alors méfiance, méfiance. Quand un étranger se croit tout permis à Pattaya. Cette vidéo d'un touriste urinant à l'arrière d'un tuk-tuk a mis en rage la toile thaïlandaise. Les internautes demandent à la police de retrouver et d'arrêter rapidement cet étranger, afin qu'il soit jugé et condamné pour comportement inapproprié. A première vue, c'est surtout le comportement d'un homme complètement pété. De plus, les faits se sont déroulés en plein jour sur la troisième rôde. Un peu voyant tout ça. Une source sûre nous a affirmé que la clientèle occidentale s'est raréfiée dans les endroits branchés de Pattaya. Les lady bars et autres professionnels de la nuit s'osent sur tout ce qui bouge avec une voracité étonnante. Bientôt, ce sera faire œuvre de charité que de porter sans un bol à ces jeunes filles dans le mesure. Bon, et je ne pousse pas aux vis, j'informe, c'est tout, voilà. Bon, et bien bonne journée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...